Bonjour, je m'appelle Romain Humeau, je suis musicien, je suis chanteur et auteur-compositeur. J'ai pour habitude de jouer dans un groupe de rock qui s'appelle Eiffel, un groupe français. Mais je fais aussi des disques en solo depuis 2005. Et d'ailleurs là je sors un nouvel album en quatrième qui s'appelle Mousquetaires 2. Le Mousquetaires 1 étant sorti il y a un an, un truc comme ça. Et j'évolue, bon moi j'aime toutes les musiques, mais j'évolue plus dans ce qu'on peut appeler la pop, le rock, une forme de chanson aussi. Et tout embutinant un peu partout, dans le hardcore, le punk, le hip-hop, la vieille variété française. Il n'y a pas trop de problèmes de genre ni de l'ouïe. Si je fais un petit pont avec ce que je fais, c'est-à-dire que je fais de la musique et j'écris des chansons, moi chaque endroit où je vais, vu que je n'écris pas du tout, je suis un mec de studio aussi. Je fais des productions, enfin je passe beaucoup de temps la nuit à faire du son, tout ça. Mais par contre je n'écris, les gens pensent que j'écris en studio, je n'écris pas du tout en studio. J'écris là, à cette table, j'écris dehors en marchant dans Paris, j'adore Paris pour ça. Dans ma piole aussi, dans ma chambre, je veux dire, je peux écrire dans la nature beaucoup, j'aime beaucoup ça. En ayant ramené des notes que j'ai prises en ville, donc c'est marrant, tu es à Paris ou à Londres, tu écris des notes comme ça, soit sur ton putain d'iPhone, soit sur papier. Tu ramènes ça dans ta poche à la campagne, et là tu relis comme ça, soit tu jettes tout et tu écris autre chose, soit paf, ça te donne une idée. Donc je ne sais pas, l'été, je n'aime pas du tout l'idée de vacances, moi. Mais par contre j'aime bien l'idée de calme et d'une certaine forme de méditation, de repos, ces choses-là. Je n'aime pas l'idée de laisser les choses en vacances, puisque vacances. Mais l'été, pour moi, ce n'est pas associé à l'idée de vacances. Mais par contre, j'aime bien barouder, on aime bien barouder, de ne pas trop savoir ce qui va se passer le lendemain. C'est quand même des choses chouettes, parce que là je suis en période de promo, par exemple, je sais exactement demain à quelle heure je serai, etc. J'associe ça un petit peu à, bêtement sûrement, mais comme ça, instinctivement, à l'été. Pourquoi, alors moi, en fait je répondais par une autre question, pourquoi avons-nous décidé d'accepter aussi facilement le fait de donner une grande partie de notre vie à un ou deux mecs à l'autre bout du tuyau, donc de Google, d'Apple, de Zuckerberg, Facebook et Twitter, etc. C'est quand même très étonnant. Les gens qui ont décidé post-deuxième guerre mondiale, enfin qui se sont dit, c'est quand même con, il n'y a pas besoin de faire des guerres en fait. Il suffit juste de donner l'impression aux gens qui sont libres alors qu'ils ne le sont pas. Et je ne suis pas complotiste du tout, mais personne ne parle trop des sociétés obscures comme Bill Berger. Personne ne parle trop de l'idée de « Manchurian Candidates », donc ces gamins élevés pour soit tuer, soit pour se faire baiser par la CIA. Et je ne sais pas si on en est ou pas, mais c'est très étonnant. Où va le monde ? Enfin là, en tout cas, le monde occidental va vers l'idée d'être… On a parqué les Indiens, on a parqué les Juifs, on a parqué les Russes dans le goulag, dans les goulags. Et là, on est tous parqués sur un tout petit écran comme ça, quoi. On a l'impression d'être libres alors qu'on ne l'est pas du tout. Et alors j'ai l'impression que le monde va là, mais il ne peut pas aller là, c'est trop petit l'écran. Donc il y a un moment donné, et je ne sais pas si c'est demain ou après-demain, à moyen, court ou long terme, mais ça ne va pas marcher. Je ne dis pas, j'en suis sûr, mais à mon avis, j'ai le droit d'exprimer mon avis, je pense qu'à un moment donné, ça colle, comme ils disent en patois, ça colle comme à la gâte, c'est le cocut. Ça veut dire, ça colle comme à la gâte, c'est le cocut. Ça ne marche pas. Donc j'ai l'impression que le monde, actuellement, il va dans un endroit dans lequel il ne tiendra pas, il ne tient déjà pas, qui est le net. C'est une réponse qui est très ponctuelle, très stratégique sur un sujet précis. Il y a plein d'autres endroits, il y a plein de choses fabuleuses dans le monde, attention. Je l'aime beaucoup ce monde. J'aurais plusieurs réponses. La première, c'est peut-être que si on parle du sentiment amoureux ou du sentiment même d'amitié, juste si on parle de musique, trois éléments là, j'ai l'impression qu'on peut vraiment jouer avec, j'associe aussi absence et silence. On va dire que le silence, c'est l'absence du son. J'adore, comme tout musicien, je ne pense pas que la musique soit l'endroit où on commence une note. C'est autant l'endroit où on commence une note, un son, un rythme, que l'endroit où il finit, c'est-à-dire l'endroit où il y a du silence. Et je pense que c'est la dynamique entre les deux, c'est-à-dire il y a et il n'y a pas, il y a et il n'y a pas, comme un cœur qui bat, comme le sexe, comme tellement de choses que les choses se passent. Donc, en fait, je pense qu'il faut provoquer l'absence pour que les choses se passent, pour qu'il y ait, il faut qu'il n'y ait pas. Bon, enfin, voilà, vérité, c'est de la palissade. Il y a aussi l'histoire d'une absence dans la vie, peut-être, quand tu as 7-8 ans, des fois, il t'arrive d'apprendre ou de voir des personnes que tu connais qui décèdent, qui ne sont plus là. Mais bon, à partir d'un certain âge, tu vois beaucoup plus de gens partir et c'est le cas de pas mal de mes proches et puis de moi aussi. Sur les 5-6 dernières années, les 7-8 dernières années, j'ai vu pas mal de gens partir. Et je sais pas, c'est mon histoire, enfin, c'est pas mon histoire, mais c'est l'histoire du mec qui vieillit et qui doit accepter cette chose-là, à laquelle il avait pensé depuis longtemps, bien sûr. Mais tu as beau y avoir pensé, c'est jamais comme tu crois. Et même quand, on va dire, les choses sont dans l'ordre, la mort est dans l'ordre des choses, c'est déjà dur, mais alors quand elle ne l'est pas, quand des gens partent d'un coup, comme ça, sans prévenir, tout ça. Ça crée des histoires. Inévitablement un peu triste, enfin, même grandement triste. Et c'est toujours pareil, c'est la manière dont tu te relèves, toi, de ça. Mais j'ai l'impression que mourir, ça fait pas mal, c'est plutôt, ça fait mal aux gens qui restent. Et c'est comment tu te débrouilles avec cette idée-là, dans ta tête, avec ta mystique ou pas, tes croyances ou pas. Moi, je ne suis pas croyant, mais je ne suis pas du tout athée. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Je me sens agnostique, mystique, je ne sais pas. Donc voilà, j'associerai, d'un côté, il y a l'histoire de la vie, le yambe, l'anapeste pour le cœur, vous appelez ça comme ça dans la musique médiévale. Et entre, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Et c'est important qu'il n'y ait rien pour qu'il y ait, entre. Et aussi, peut-être, d'arriver à vivre avec l'idée de la mort à peu près correctement. Si je remonte, enfin, si je passe en revue les 4, 5 dernières années, pour moi, rien ne s'est passé comme je l'entendais. Mais alors, carrément pas. Mais ce n'est pas fait pour me déplaire, parce que je... En fait, c'est bien d'installer un cadre dans lequel il y a des accidents. Bon, c'est exactement ce qui s'est passé. En gros, en 2012, on a sorti un disque avec Eiffel qui s'appelait Fou le monstre. Et on s'était dit qu'on faisait une pause. Moi, pendant la tournée, j'ai écrit des chansons. J'en ai écrit 15. Je me suis dit, ça pourrait peut-être faire un album solo, vu que Nicolas Courré va tourner avec Alicia Chéry, va faire Invaders, que Nicolas Bonniard va produire des trucs de son côté, qu'Estelle va refaire de la musique baroque. Et puis, en fait, ça a un peu traîné. J'ai écrit 18, 20 chansons, 22, 23, t'as compris. C'est devenu 30 chansons. Et c'est devenu mousquetaire dans ma tête. Et puis, voilà, ma maison de disque m'a dit, ben, ok, on sort ça, on sort tout en même temps. Ou alors, on sort à deux jours d'intervalle, deux albums, deux quinze titres, etc. Il est super, génial. Bon, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ils ont sorti un album. Ils m'ont dit, on va peut-être sortir le deuxième plus tard. Et puis, peut-être un peu sous le manteau, etc. Et puis, je n'étais pas d'accord. Voilà, ce n'est pas grave. Mais je suis parti de chez Pias. Donc, déjà, ça ne s'était pas du tout prévu. Et je me retrouvais avec un album qui, pour moi, sortait tout en même temps. Ben, complètement divisé. Un album, c'est une phrase. La phrase a été coupée en deux. Bon, je me suis dit, du coup, il faut changer un peu la phrase. Et du coup, j'ai produit Mousquetaire 2. L'album qui sort demain, je l'ai produit différemment de ce que j'avais prévu au départ. Ça, c'est une chose. Mais entre-temps, Bernard Lavillier m'a appelé en 2014 pour Baron Samedi. J'ai écrit trois chansons, je crois. Puis finalement, je produis des chansons. J'en produis 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur Baron Samedi. Après, je continue mon disque. Toujours l'enregistré. Paf, Bernard m'appelle. Il me dit, ce serait bien que tu réalises mon album acoustique de reprise de vieilles chansons. Paf, je réalise. Alexandre Plang m'appelle pour me dire, ce serait vachement bien que vous vous adaptiez vendredi ou l'élève du Pacifique. de l'oeuvre de Michel Tournier. Enfin, c'est moi qui l'ai choisi, l'oeuvre. Mais il me demande de choisir l'oeuvre littéraire de mon choix. Et je le fais. Du coup, ça donne lieu à l'enregistrement d'un album. Donc, du coup, j'ai écrit un album pendant que j'en écrivais déjà deux. Je continue mon Mousquetaire, un et puis deux. Et me voilà en train de, dernièrement, enfin, il y a quasiment un an, dis-moi, j'écris encore d'autres chansons pour Bernard. Enfin, avec Bernard, Croisière Méditerranée. Méditerranéenne, d'ailleurs. Et puis, je réalise 4 titres. Donc, en fait, en gros, bon, bref, c'est juste sur ces 4-5 années, moi, je pensais faire, en gros, Mousquetaire, 30 chansons, et puis Vendredi ou l'élève du Pacifique, ça prenait 2 ans et demi, 3 ans. Du coup, 5 ans. Mais j'ai fait 3 lavilliers. J'ai fait Vendredi ou l'élève du Pacifique, Mousquetaire 1, Mousquetaire 2. J'ai tourné aussi. J'ai proposé des chansons à d'autres gens. Et j'ai écrit 14 titres pour le prochain Eiffel. Et aussi une quinzaine de titres pour un autre album solo. On va dire que j'ai plusieurs aujourd'hui. Il y a celui de la sortie de Mousquetaire 2, tout bêtement, parce que ça me tient réellement à cœur. Inutile de dire que je suis très fier du disque pour plein de raisons. D'une part, parce qu'il était difficile à sortir. Ce que je disais, Seedbomb Music, monter un nouveau label avec Guillaume Siotin, mon nouveau manager, et Estelle Humeau. C'est beaucoup de nouveaux travaux. C'est beaucoup de chiffres. Beaucoup d'enveloppes à remplir de disques. Envoyer, écrire des adresses personnellement pour les pré-ventes, etc. Aujourd'hui, c'est l'excitation de me dire que demain, je joue pour la première fois Naip & Cheesecake sur scène, ou Cherché, ou Tabloïd, ou Tronul pour mourir. Et ça, ça m'excite énormément, parce que c'est des chansons dont j'ai envie de dire les textes sur scène, etc. Le surtout qui me fait peur, c'est que je commence à avoir énormément de chansons à mon répertoire, enfin à la SACEM, il y a alors 500, il y a alors 300 chansons éditées. Et c'est la mémoire des textes, parce qu'en plus, des fois, il y a des petits pavés textuels. Alors l'avenir, pareil, il y a plusieurs avenirs pour moi, comme pour beaucoup de gens, mais le tout, tout, tout proche avenir, c'est Demain, je joue au Point Éphémère, qui, bon, c'est cool, c'est complet, voilà, c'est une toute petite salle, et ça va être un peu une fête, j'espère qu'il va vraiment y avoir du plaisir. Il y aura sûrement beaucoup de pain sur scène, parce que ça sera notre première avec ces nouvelles chansons. Le lendemain, je suis à Full Sentimental, chez Didier Varro, avec Tony Gatliff et Brigitte Fontaine et Arthur H. J'adore ces gens-là, Tony Gatliff, voilà, Brigitte Fontaine. Le surlendemain, le 27 janvier, je suis au ZigZag, pas loin de Bruxelles, je me souviens plus du Bled, mais enfin c'est en Belgique, voilà. Et puis, donc voilà, je suis en concert, je commence la tournée. Donc le 7, tout ça c'est des release parties, c'est des petites salles, où on fête un peu la sortie de l'album, concert très rapproché. Le 7 février, je serai à Pessac, à sortie 13, donc en banlieue bordelaise. Le 8, je serai au Marché-Gare à Lyon, donc avec mes amis de Mediatone qui nous programment depuis 19 ans. Le lendemain, je serai au Rio, à Montauban, dans lequel on a déjà joué pas mal de fois. Et puis après, alors juste avant la prochaine date parisienne, du coup une salle plus grande qui s'appelle la Gaîté Lyrique, qui fait 700 personnes, un truc comme ça, où je jouerai le 6 avril. Le 6 avril, donc Gaîté Lyrique à Paris. Et la veille, je serai au Ferrailleur à Nantes. Pareil, un petit club. Donc ça, ça va être que du plaisir. Et puis après, on va faire des salles peut-être un petit peu plus grandes. Et puis, il va y avoir des festivals. On va jouer aussi en Martinique. Je ne sais plus quel jour, mais j'ai appris ça il y a peu de temps. On part à la Martinique 4-5 jours pour faire un festival. Donc ça, c'est super. Ça, c'est l'avenir sur scène. Après, un avenir que je ne peux pas dire, mais voilà, je serai en studio avec de grands amis pendant deux semaines, en février-mars. Voilà, deux semaines, enfin, on enregistre un autre album. Pour reprendre ma tournée. Ma tournée durera jusqu'à janvier-février 2019, je pense. Voilà. Et parallèlement, quand je rentre de tournée, donc j'enregistre un autre album. Et puis aussi, je finis de produire. Alors, ce ne sera pas Mousquetaire 3 et Mousquetaire 4, mais ce sera Mousquetaire Beside et Mousquetaire Live. C'est-à-dire un album d'inédit de Mousquetaire, 8 titres, un Mousquetaire Beside et un album live. C'est-à-dire, on a enregistré toute la tournée Mousquetaire 1 en multipiste et on va faire de même pour la tournée Mousquetaire 2. Et on va en sortir un album de 35 titres live avec mon groupe, c'est-à-dire Hugo Tséroche, Estelle Humeau, Guillaume Marceau et Nicolas Bonnière. Voilà, et mes amis techniciens aussi de toujours. Et parce que je suis un fan de fabrication d'albums, mais je suis aussi un fan de la scène. Les deux sont vitaux pour moi. Et du coup, c'est peut-être bien qu'il y ait un témoignage de cette tournée très difficile en termes de nombre de dates. On se bat pour avoir des dates, etc., comme beaucoup de mes contemporains actuellement. Mais d'avoir un témoignage parce que je n'aime plus le groupe de scène. Les gens que j'ai cités sont très importants à mes yeux et il est mon cas. Sous-titrage ST' 501